Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Natacha ici avec vous aujourd'hui en collaboration avec une de mes collègues, Mario-Henri avec moi ici. C'est avant qu'on commence, comme vous avez pu voir avec le pause de cette semaine, nous avons une entrevue avec Marie-Jo, je ne sais pas quel bord qu'elle est de votre bord. Pour célébrer un petit peu la semaine de, je crois que c'était la noticite, la semaine nationale des soins informés du 6 au 12 mai, peut-être que c'était une bonne idée de vraiment se axer sur la famille des soins, pas soins, mais sciences de santé. On va peut-être commencer avec Marie-Jo, je vais demander une petite question pour commencer l'entrevue. Premièrement, tu nous as informé plutôt hier, on a eu une petite discussion que j'ai fait la prof en soutien en soins infirmiers, c'est ça? En service de soutien en soins infirmiers, puis on a également le programme de service de soutien en foyers de soins spéciaux à la formation à distance. Oui, excellent. Puis, on peut aussi prendre le programme à distance, on peut le prendre à présentiel, puis si on ne mettra pas, c'est entrée continue. C'est entrée continue, les étudiants peuvent s'inscrire quand qu'ils veulent, donc sauf qu'on n'est pas là les mois de l'été, juillet où on est fermé, mais de septembre aller jusqu'à juin, il n'y a pas de problème, on fait des inscriptions d'entrée continue. Donc, les étudiants nous appellent, puis on va discuter avec eux autres pour savoir vraiment à quel niveau ils veulent travailler. Est-ce qu'ils veulent travailler dans un foyer de soins spéciaux? Est-ce qu'ils veulent travailler dans un foyer de soins gouvernemental dans les hôpitaux? Et après, qu'on va avoir eu une bonne discussion avec eux, là, on va essayer de les diriger vers la formation que vraiment va répondre à leurs besoins. Excellent, puis comme si tu aurais à donner peut-être un pourcentage d'étudiants sortant de l'école de la deuxième année versus peut-être un adulte qui peut peut-être retourner aux études? Oui. Mais c'est sûr que souvent notre clientèle est beaucoup plus les gens qui vont revenir à l'école, mais si tu finis ta douzième année, tu peux quand même, on en a qui finissent la douzième année, qui viennent quand même le faire en ligne. Sauf que notre façon de livrer à la formation à distance, c'est qu'on va aller selon les besoins de l'apprenant, de notre étudiant. Donc, on va aller voir avec l'apprenant à quel moment qu'il va pouvoir, genre, venir faire des laboratoires avec nous, combien d'heures semaine qu'il peut donner dans sa formation au niveau de son budget. Tu sais, des fois, il y en a qui n'ont pas vraiment assez de sous pour peut-être tout payer la formation au début, mais on va aller selon, on va faire un horaire en fonction aussi de le budget. On va aussi lui demander de nous donner des expériences de travail parce qu'on pourrait faire des expériences, des reconnaissances expérientielles. Donc, ça arrive souvent. Et aussi, s'ils ont déjà fait d'autres formations, on va faire une étude de dossier pour voir est-ce qu'on peut aller y rechercher, y chercher des crédits pour ses cours pour faire que la formation soit vraiment faite pour lui. Donc, ce qu'on fait quand on a une inscription, vraiment, c'est qu'on prend du cas par cas puis on y fait un horaire sur mesure selon ses besoins. C'est vraiment le fun. C'est le fun que tu peux aussi, si tu penses, t'as mentionné aussi hier, disons que tu veux le faire sur une période de un an, deux ans, trois ans, vraiment, c'est à ta discrétion, surtout pour les gens et les adultes qui ont des études plus au travail aussi. Oui. C'est sûr qu'on va prioriser si la personne peut le faire à temps plein parce que, vous savez, le marché du travail a vraiment besoin de travailleurs, sauf qu'il y en a que des fois pour des raisons familiales, des raisons financières, raisons au travail, bien, ils ne pourront pas, ils vont faire peut-être une partie à temps plein puis après ça, ils devront arrêter pour aller faire un travail saisonnier puis ils vont revenir l'année d'après à temps plein terminé. On va voir selon ce que la personne a vraiment besoin. C'est vraiment fun, c'est vraiment personnalisé parce que je trouve ça, c'est vraiment excellent. Et pour question aussi de présentiel, comment présentiel, est-ce que c'est toi qui enseigne les cours à présentiel aussi? Au niveau présentiel, j'enseigne le cours de colonne en forme. Donc ça, c'est vraiment un cours qui est destiné à l'étudiant parce qu'on veut qu'il ne se blesse pas quand il sera sur le marché du travail. C'est comment travailler de façon sécuritaire sans se blesser au niveau du dos. Et au niveau des habiletés, donc les soins à donner aux clients, c'est ma consoeur Anne Maltay qui fait les laboratoires, qui travaille avec moi. On est vraiment une bonne équipe. On est une équipe solide. Anne Maltay est une infirmière auxiliaire qui enseigne avec moi dans tous les programmes. Elle a une partie des cours, moi j'ai une autre partie des cours. Et pour assurer un bon fonctionnement puis un bon service à l'équivalent clientèle aussi. On a notre adjointe administrative qui est vraiment un cœur, qui est Mme Josée Mercier, qui elle aussi va communiquer nos étudiants et travailler. On est vraiment une bonne team qui va aller selon les besoins de nos étudiants. C'est le fun. Il a vraiment fallu l'entendre. C'est le fun d'entendre vraiment de l'enseignement de qualité parce que comme tu as dit, une des profs a son programme. Je sais que toi, tu as mentionné que tu étais là pour plusieurs années quand même, comme ton cheminement de carrière qui te rapporte. Je suis là depuis 2003. Admettons que ça ne me rajeunit pas de le dire. Je suis au collège communautaire au département de santé comme enseignante depuis 2003, mais je suis à la formation à distance depuis 2010. Donc, c'est ma dixième année que je suis là. Ça va faire ma dixième année en juin que je vais être là. Oui, c'est bien, c'est bien. Je ne sais pas si j'avais mentionné dixième année. Puis pour s'inscrire, disons que quelqu'un est vraiment intéressé, puis s'inscrire, s'inscrire normalement comme une demande d'admission, est-ce qu'il vous fait des étapes à suivre? Il pourrait faire une demande d'admission. Il peut aller en ligne sur www.ccnb, aller choisir s'il veut être en service de soutien en soins infirmiers ou service de soutien en foyer de soins spéciaux. Puis de là, faire une demande d'admission. Ou s'il voudrait vraiment avoir des informations. Il pourrait toujours envoyer un courriel à suite à notre rencontre. Ou appeler, mais là, c'est fermé. Il ne peut pas appeler au collège parce qu'on est en confinement. Mais en tout cas, il pourrait tout le temps essayer de nous rejoindre aussi, puis on pourrait parler avec lui. Excellent. Puis j'ai oublié de vous mentionner à tout le monde quand on écoute tout de suite que mes collègues sont, ils saignent ça, ils sont dans les commentaires. C'est eux aussi, ils ont ajouté les liens ou quoi que ce soit qui peut vous aider à les questionnements que vous avez. Si vous voulez envoyer des questions, vous pouvez toujours envoyer à notre courriel qu'on vous répète. Ça fait quelques semaines, questions web, ccnb. Puis nous autres, on peut rediriger par la suite à Marie-Jo, si que c'est vraiment... Oui, c'est moi, Anne ou Josée qui répondra aux questions. Super. Merci beaucoup pour clarifier ça. Puis comme je l'ai mentionné, si mes collègues sont ici, ça fait aussi que, bien, nos collègues, parce qu'on est une grande famille. Oui. Commentaire, c'est ça, des questions pendant l'entrevue, le Santé vous libre. Moi, je ne peux pas voir les questions présentement, parce que je suis en ligne. On ne peut pas voir les questions, mais je pourrais peut-être une manière de fouiller tantôt. Si on peut peut-être parler aussi des stages, des étudiants, je suis sûre que tu as des histoires de succès, je ne sais pas, peut-être des embauchements après les stages, des étudiants comme ça? La fonction que les stages fonctionnent, c'est sur les stages, on les fait plus vers la fin de la formation, après que la partie théorique et la pratique a été fait. Les stages vont se faire dépendamment de quel programme qu'on va avoir choisi, si ça va être en foyer de soins spéciaux ou en foyer en soins infirmiers. On va voir avec l'étudiant dans sa région, parce que l'étudiant ne viendra pas qu'à mon temps de faire ses stages, il va vraiment le faire au niveau de sa région. On regarde vraiment avec l'étudiant dans sa région les foyers qui sont disponibles pour l'accueillir en stage. C'est sûr que quand on fait la démarche de stage avec l'étudiant, avant même d'engendrer tout ça, on pose souvent la question au foyer de soins, est-ce qu'il y a une possibilité d'embauche? C'est sûr qu'on va essayer de diriger l'étudiant dans un stage où il pourrait se faire embaucher, parce que c'est la meilleure entrevue qu'un étudiant peut faire. Je vous dirais, la plupart de mes étudiants, je ne peux pas dire 100%, mais à 98% pour sûr, nos étudiants ont été engagés immédiatement où ils ont fait le stage. Il y en a même qui ont été engagés dans des foyers gouvernementaux et pour le dernier stage qui est l'intégration, on a pris deux heures de travail comme reconnaissance expérimentielle. Donc, ils ont pu se sauver du temps de stage et ils étaient sur le marché du travail. Si c'est des gens qui font service de soutien en foyers de soins spéciaux et qui travaillent déjà dans un foyer de soins, à ce moment-là, on va reconnaître le stage aussi pour l'expérience de travail. Et c'est sûr que tout ça est fait en préceptorat. Donc, on va placer l'étudiant avec un mentor qui travaille au foyer, qui sera un préposé ou un infirmière auxiliaires, dépendamment du milieu de travail. Et c'est cette personne-là qui va devenir un peu nos yeux, nos oreilles et qui va nous donner des rapports. Et moi ou Anne, on va se déplacer dans la région au foyer pour aller travailler un petit peu avec notre étudiant, voir comment savoir faire des recommandations. Et après ça, on va émettre la note de succès. Mais je peux vous dire que des histoires à succès, on a de nombreuses histoires, des belles histoires. J'ai un Facebook que c'est Henri CCNB Marie-Jo. Et là-dessus, tous mes étudiants qui sont, qui ont fait une partie de chemin avec nous, sont là. Et donc, des fois, on va mettre des bonnes fêtes à nos anciens étudiants. On va mettre des félicitations pour l'obtention de leur certificat. On va mettre, c'est sûr, dernièrement, on met des informations par rapport au COVID-19 qui est vraiment présente. Ça fait que tout ça mis ensemble, c'est des belles réussites. Ah, c'est bien. Tu sens le fun. C'est vraiment valorisant, surtout pour profs. Tu les enseignes, puis tu les vois comme très bien. Et en plus, avec ton groupe Facebook, tu peux les voir par après. Oui. C'est vraiment une touche personnelle pour les étudiants, puis sur les étudiants. Bien, on est un peu comme une maman. Quand ils arrivent, ils ne connaissent rien ou pas grand-chose au niveau de la santé, puis on les élève jusqu'à l'obtention d'un certificat. On les amène à des professionnels. Ça fait qu'on est un peu comme une maman qui va mettre au monde, puis faire grandir des enfants, parce que quand ils nous arrivent, ils sont vulnérables par rapport à ce qui se passe dans la santé, à la septie, à la sécurité, puis on leur apprend toutes sortes de choses. Ça fait qu'on les voit grandir, on les voit s'épanouir, puis à un moment donné, tu sais, oups, c'est terminé, puis c'est des professionnels avec beaucoup d'intégrité. Ça fait que veut, veut pas, on est fiers d'eux autres. On est fiers de chacun d'eux autres. Non, c'est sûr, puis comme tu dis, juste les formules, tu sais, comme tu dis, c'est vraiment un rôle de maman. Oui. Nous autres, en tant que recruteur, tu sais, on fait des préservations dans les écoles, puis j'avais déjà eu un commentaire d'une prof, justement, que c'est ça qu'elle m'avait dit. Attends, on est vraiment comme des mamans. Tu sais, on les apprend, mais il y a beaucoup en arrière de ça aussi. Tu sais, des fois, on est la personne qui se confie, des fois, on est la personne d'une, tu sais, quoi que ce soit, ça peut être beaucoup, beaucoup. Elle m'a donné l'exemple, une fois qu'elle avait, je sais pas, elle avait cousu, je pense, un chandard qui avait déchiré. Tu sais, elle dit, juste ça, elle dit, tu sais, c'est toutes les petites affaires qu'une maman fait, puis c'est vraiment ce sentiment-là que tu as. Oui, puis tu sais, on parle beaucoup du succès, on parle beaucoup du professionnel, puis ça, mais tout le monde, on a des réalités dans nos vies. On a des réalités familiales, on a des réalités personnelles, on a des réalités de conjoints, financiers, etc. Donc, il y a des moments dans la formation. Au début, tu sais, on commence la formation, c'est le fun, on est enthousiaste. Puis on dirait, vers le milieu, il y en a qui vont pogner comme des creux. Puis là, ils seront plus, puis là, ils vont retarder un petit peu dans leurs échéanciers. Puis là, tiens, il va falloir les encourager, puis leur dire, let's go, on va, on va leur donner des... Moi, Pierre, on va faire des horaires avec un calendrier où est-ce qu'on va marquer des objectifs à atteindre. Puis là, au fur et à mesure que les atteignent, bien, tiens, on recommence, puis on s'en va vers le stage, puis l'excitation revient. Ça arrive qu'il y a des étudiants qui ont des up and down dans le temps de la formation, mais on ne veut pas les perdre. Ça fait qu'on va travailler avec eux autres pour essayer de trouver des outils. Puis il y en a que, des fois, on va être obligé de les référer aux services de santé mentale. Il y en a que, des fois, on va s'apercevoir que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été à l'école, ils ont besoin d'outils. Ça fait qu'on va essayer de trouver des outils d'apprentissage, on va essayer de les référer aux bonnes personnes. Il y en a qu'on va s'apercevoir aussi qu'on a des troubles d'apprentissage qui n'ont jamais été détectés. Donc, à ce moment-là, on va faire appel au centre de service de soutien à l'apprentissage. Donc, même si on est à distance, on va permettre à l'étudiant d'avoir des accommodations. Ça fait que, tu sais, c'est sûr que des fois, on va jongler tout du bon, puis des fois, on va jongler, je ne dirais pas avec du mauvais parce que c'est négatif, avec du moins bon. Bon, on a essayé de trouver le positif là-dedans. On a essayé de trouver le positif en étudiant, puis regardez, on va, puis jusqu'à la fin, on va pousser avec l'étudiant. C'est le fun. Je pense que c'est vraiment une belle façon de finir un petit peu l'entrevue pour dire aux gens que, tu sais, oui, c'est un cours en ligne, mais vous êtes quand même là, comme si qu'ils soient en présentiel. Je trouve que c'est vraiment important, tout ce personnel-là. Oui, on est là du lundi au jeudi. Donc, on est là du lundi au jeudi. On travaille deux soirs par semaine, moi puis Anne. Et Josée est là du lundi au vendredi. Et on est tout le temps rejoignable par Skype. On est tout le temps rejoignable par courriel, par téléphone. Donc, on est accessible en tout temps. Quand les étudiants sont en stage, vont suivre l'horaire d'une préceptrice, ça se peut qu'il fasse des soirs, des jours, des fins de semaine. Donc, la préceptrice a un numéro pour nous contacter si jamais l'étudiant aurait des besoins. Donc, on va toujours être pas loin. Puis, on veut pas être loin non plus de nos étudiants. On veut toujours être proche des autres, là. C'est sûr. Puis, si je peux me permettre, là, tu sais, aujourd'hui, on est dans le COVID-19 quand on regarde les nouvelles à la télévision, les foyers de soins. Moi, je peux vous dire qu'au niveau brunswick, là, on est chanceux au niveau des foyers de soins. Et je pense que le fait qu'on est chanceux comme ça est un peu basé sur l'éducation. Meilleur qu'on va avoir une éducation, meilleur qu'on va avoir de l'éducation au niveau de la sécurité de la sepsie, qu'on va appliquer nos règles, à ce moment-là, on va pouvoir combattre les pandémies. Donc, la base de tout ça, c'est sûr qu'il y en a une partie qui revient à l'éducation. Et je vous dis, il est jamais trop tard pour venir étudier. Mon plus jeune étudiant en avait 17 et mon plus vieux en avait 65. Donc, j'ai vu de tous les âges. Puis, on veut garder cet éventail-là parce qu'on veut en avoir de tous les âges. Ça fait que je vous dis, c'est un beau métier. C'est un métier qu'il y a beaucoup d'ouverture, un métier qui a besoin de gens. Puis, l'éducation, bien, c'est la clé du succès, je pense. Puis, je pense qu'on le voit présentement avec nos travailleurs. Et tu sais, dans la semaine des soins infirmiers, oui, nous, on est en train de former des gens, on est à l'école. Bien, je pense aussi qu'il faudrait faire un clin d'œil aux autres qui sont en première ligne, directement dans les foyers, dans les hôpitaux, pour leur dire merci parce qu'eux autres, ils travaillent fort contre le virus. Donc, j'inviterais aussi les gens qui veulent revenir à l'école de peut-être venir se joindre à ces travailleurs de première ligne-là, à venir nous voir. Puis, on va toujours être intéressés à travailler avec vous. Excellent. Bien, merci beaucoup. C'était vraiment de l'information pertinente. J'espère que tout le monde écoutait et qu'il prenait une note. Parce que moi, j'étais toute ici, j'écoutais. Wow. Oui. Avant de finir, j'aimerais juste te dire que s'il y a des gens qui nous écoutent, mais ne voudraient pas être au niveau des soins directs aux patients, comme service de soutien en foyer de soins spéciaux, service de soutien en soins infirmiers, au collège communautaire de Camelton, il y a d'autres formations en santé. Si vous allez sur ccnb.ca, puis vous allez sur la section santé, vous allez voir tous les cours disponibles. Nous, à Camelton, en septembre 2020, septembre qui s'en vient, il y a assistance dentaire niveau 2. Il faut commencer une nouvelle cohorte, un nouveau groupe. Il y a soins paramédicaux primaires. Il y a technique en pharmacie. Et en septembre 2021, parce que c'est des cours de deux ans et l'année prochaine va être la deuxième année, on va avoir les soins infirmiers auxiliaires, on va avoir technique en réadaptation, technique électrophysiologie médicale, volet cardio, volet neurologique. Je peux juste vous dire qu'on a un très, très beau département à Camelton, des super de beaux laboratoires. À la fine pointe de la technologie, on essaie de se garder à jour dans nos laboratoires. On a un personnel au troisième, parce qu'on est au troisième étage du département de santé. On a un personnel qui est accueillant, compétent, qui va répondre à vos besoins. Ça fait que si vous avez besoin, gênez-vous pas, on est là pour répondre à vos besoins. Oui, super. Merci beaucoup. Puis comme Réjou a mentionné qu'Amontaine a beaucoup de programmes en sciences de santé, mais aussi tous les autres campus ont au moins un. Oui, oui. Vous avez quand même l'embarré du choix. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, pour conclure, que pour chaque partie du corps, nous avons vraiment un programme qui pourrait vous intéresser en sciences de santé. Ça vous encourage fortement, si vous êtes passionné de la sciences de santé, d'aller sur le CCNB.ca et de vraiment regarder dans la section programme. Il y a une famille sciences de santé, puis allez vraiment aller checker ça. Oui, puis c'est vraiment des bons enseignants avec beaucoup de compétences qu'on a au CCNB. Super. Alors oui, c'est ça. On vous souhaite une excellente fin de semaine. On espère qu'il fait beau, qu'il neige pas trop. Oui. Si je me faisais des questions, comme j'ai mentionné, s'il vous plaît, envoyez-nous un courriel. Dans les commentaires, mes collègues ont ajouté le courriel. Vous pouvez envoyer vos questions, puis nous autres, on répond ça à la bonne personne. OK? Ça fait bonne journée. Bye tout le monde. Bonne fin de semaine.